La luminosité du matin Banana bread, tout le monde en a mangé matin, midi et soir sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps Pourquoi j'ai jamais fait de banana bread ? Parce que oui j'en ai jamais mangé de ma vie Pour moi c'est un gâteau banane, ça ne tentait pas plus que ça Je me suis dit, là écoute, circonstance exceptionnelle, on va éviter de mourir idiot, on va éviter de mourir tout court Si tu te sens d'humeur aventurière, en plus on est vendredi ce soir, il y a collant de tous, j'ai envie de te dire Au niveau de la prise de risque, on se situe là Si tu as envie de te lancer dans l'aventure banana bread, que tu fais partie de ces résistants qui n'ont encore jamais goûté à ce gâteau à la banane J'ai envie de te dire, suis-moi, je vais te montrer de suite ce dont tu as besoin Pour le banana bread, tu auras besoin Banana Askip, c'est ce qu'il faut pour le banana bread Plus elles sont mûres, plus c'est bon 250 g de harina Farina Alors moi c'est de la type 55 Je ne sais pas si avec la farine de riz ou la farine de gnoc mam ça va aller mais voilà 100 g d'afoukar 100 g de sucre Alors, cristaux liquides, cristaux marins, sucre brun, sucre purple Moi c'est du sucre tout ce qu'il y a de plus basique Une petite pincée de sel Celui-là c'est mon préféré Parce que dessus il y a une baleine Et franchement, depuis toute petite cette baleine, je l'aime trop et j'ai envie de me la faire tatouer Pour savoir un petit peu, tu vois C'était une petite story time 3 cuillères à soupe d'huile Alors, tu peux mettre de l'huile de coco, de l'huile de colza, de l'huile de tournesol 2 cuillères à soupe de lait Et de zzzz Zzzz T'as compris que je suis en train d'imiter la mouche ? Ok De zzzz Alors là on va rentrer dans la phase compliquée de la recette Vraiment très compliquée On va mélanger tout ce qui est sec 200... Ah bah c'est parfait là, je vois que dalle sur mon bol C'est très bien 250 grammes de farine Que je mets dans mon bol 1 gramme de la soukart Donc ça on est bon, t'as vu ? J'ai sorti les t-shirts, ça y est ? Bah ouais, ça y est, il fait chaud, ça y est On est rentré en confinement en doudoune On va ressortir de chez nous en maillot de bain C'est normal ? C'est normal ? Si on sort en maillot de bain ? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en venir 2 cuillères à café de levure Vous l'avez vu, je n'ai plus d'ordinateur Donc si vous êtes en train de me regarder Ça veut dire que j'ai réussi à mettre ma vidéo en ligne Et de tout faire depuis mon iPad Une fois que t'as fait tout ça, tu mélanges La totalité J'ai tellement hâte de savoir quel goût ça a ce truc Si ça a été survendu Ou Franchement si ça a le goût D'un bête gâteau avec de la banane dessus Je vais me plaindre à qui de droit ? Bon, qu'est-ce que vous faites de vos journées ? J'aimerais bien savoir, dites-moi en comment Moi en ce moment, c'est rythmé par le matin École De mes petits assistants Ensuite on mange Ensuite on fait la sieste Ensuite quand on se lève On fait une petite actividade Je te laisserai aller voir sur ma précédente vidéo Je te montre mes petites occupations confinement Aujourd'hui ce qui serait cool C'est que je m'épile Chacun fait ce qu'il veut Les pro-poil, les contre-poil Moi je suis complètement contre-poil Donc aujourd'hui il faudrait que je m'épile Et à 17h j'ai rendez-vous avec Thibaut Inchap C'est vrai qu'en ce moment sur Instagram Sur machin, enfin de partout Tu vois des trucs, des séances de gym Et des machins Et il faut s'y mettre et tout Chacun fait comme il veut Il ne faut pas culpabiliser De ne pas avoir un milliard d'activités dans la journée Il faut surtout profiter de cette période Enfin selon mon point de vue Profiter de cette période pour faire des trucs Que ton corps te dit de faire Tu vois, t'appelle à faire Si ton corps t'appelle à faire le vide Et à te mettre sur le canapé Et pendant 4-5 jours Faire le vide total Ce qui va sûrement m'arriver bientôt Et bah faut le faire en fait Faut pas te dire Putain, sur Instagram Il y a 40 meufs qui sont en train de faire des squats Et des machins Moi franchement en ce moment Je ressens l'appel De surtout très bien structurer mes journées De les occuper tout le temps Sinon l'angoisse va prendre le dessus Comme je te l'avais dit Moi je suis sujette à des angoisses A débordement Et j'ai pas du tout envie de Tu vois Une psychopathe dans ma maison Donc voilà Tu vois là Franchement mon plan de travail s'est pété Mon ordinateur s'est pété Et bah le fait de M'occuper l'esprit tout le temps Et de faire des trucs surtout Qui me plaisent Et bah en plus ça me permet de relativiser Et surtout 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 Pas penser à ce qui se passe Derrière les vitres Ensuite Suis toi ce qui te fait envie quoi Moi ça me plaît le matin De me lever, de prendre ma douche De m'habiller De faire l'école Faire à manger Faire du sport Parce que j'ai trop le besoin de la piscine En ce moment c'est un truc de fou Moi dès que le soleil sort Il faut que j'aille à la piscine Et là je peux pas Donc je m'occupe avec du sport Et voilà Mais peut-être que dans une semaine Et bah mon corps il va me dire C'est bon maintenant Le matin tu te lèves à 11h Tranquille Tu restes en pyjama Et machin Voilà Il faut vraiment écouter Profiter de ce temps là Pour écouter son corps au max Et se faire du bien quoi Dans la tête Une fois que t'as mélangé Tes ingrédients secs Tu rajoutes les ingrédients mouillés Les deux huevos Hop 1, 2, 3 Donc 2 cuillères à soupe de lait 1, 2 J'en ai mis 2,5 Tu vas faire quoi ? Et on arrive au satisfaisant Donc là je vais te baisser Et tu vas regarder avec moi Parce que écraser des bananes C'est quand même hyper ASMR Allez mais tu tiens C'est pour Instagram Oh Pas être Instagramable celui-là Alors mon grand-père me disait toujours Dans une banane Ça là faut toujours l'enlever Parce que c'est là Ça là C'est là où se mettent les bêtes Dans les arbres Alors quand j'étais petite Mon truc préféré C'était les bananes Scratchées comme ça Écrasées avec un peu de miel Franchement c'est tellement Bueno C'est pas trop satisfaisant De faire ça Activité manuelle de la journée J'aurais pu te la mettre En photo de confinement Sur mon Instagram Si tu me suis pas sur Instagram Je suis un journal de bord De confinement C'est sympa Tu verras Très original je sais Mais moi ça me fait du bien Alors voilà je le fais Ah oui Petit tips Si t'aimes pas les bananes T'aimeras pas ce gâteau sûrement Ce qui me fait dire Que ce gâteau est spécial C'est qu'il s'appelle Banana bread Le pain aux bananes Si c'était un gâteau normal Pour moi Il se serait appelé Le banana cake Non C'est pas le cas Donc les gars Vous vendez du rêve Même dans le titre Ce gâteau a intérêt D'être spécial Je remue déjà Mes éléments mouillés Donc encore une fois Il y en a qui ont Le beauty blender Pour cuisine Et tout le Le thermomètre Qui mixe Et bien moi Je fais tout à la main Ça m'a l'air compact Cette histoire Tu vois Alors Je suis dégoûtée Parce que là aussi On va pas être hyper instagrammable Remonte un chouïa J'ai tu sais Les moules à cake là Les longs Les moules à cake C'est hyper instagrammable Une fois que tu démoules C'est très beau et tout Ma fille Est dans une passion cuisine Elle me l'a pris Je ne sais pas Où elle l'a mis Donc je vais être obligée De te faire ça Dans un Tu vois Dans le moule du peuple Tu vois Pas dans le moule Des instagrammeuses Oh Je suis outrée De moi même Je suis éssoufflante Mais j'ai réussi Ouh Attention Hop Ma marise Voilà Comme ça moi aussi Je pourrais dire Ah ouais T'as jamais goûté Banana bread Mais c'est trop bon Faut le faire Attends Qu'est-ce que t'attends Tu es dans une grotte Voilà J'ai mis mon four A 180 degrés Et puis On va le mettre Je sais pas Moins une demi-heure 40 minutes Tu regardes En gros Tu plantes ton couteau Je vais pas t'apprendre La technique du couteau Si tu la connais pas Tu plantes ton couteau S'il ressort tout propre C'est que le gâteau est cuit Voici mon banana bread Qui est cuit Alors Petit truc Un petit peu Inopiné Quelque chose Auquel je ne m'attendais pas C'est l'odeur C'est l'odeur De la banane cuite Donc c'est Très moelleux Bon ça aurait été Plus esthétique Dans mon truc De cake Mais bon Et on va goûter Donc voilà à l'intérieur Un gâteau classique Ça sent pas bon Au goût C'est là Mais moi Franchement J'aime pas Ça a un goût Herbacé De feuilles Bah oui Ça sent bien les feuilles C'est pas un gâteau Qui est mauvais Franchement Non Voilà C'est un gâteau Avec un goût De banane Moi qui aime la banane Définitivement Du coup Je la préfère Pas cuite En revanche Je ne comprends pas L'engouement Autour de ce gâteau Banana bread Oh my god Ça faut absolument Le faire L'avoir chez soi Et tout Euh Casse pas trois pattes Un canard Je connais pas la chanson De capoeira Banana bread Banana bread Banana Bah c'est un gâteau A la banane cuite Franchement Oh oui Qu'on marre Qu'on marre Les gâteaux C'est pas un truc de ouf Vraiment Non Voilà Qui c'est qui veut goûter Pour me donner son avis Moi Alors Est-ce que c'est bon T'aimes bien Bon ma petite assistante T'aimes bien Mon grand assistant Il aime pas Moi j'aime pas Et mon petit assistant Lui dès qu'il y a des fruits Ou des machins Il veut pas goûter Donc Laisse tomber Il y a une espèce D'amertume en fin de bouche Que j'aime pas du tout Voilà Bon en gros Ça ça a fait le tour de la planète Faites le Faites le Oh my god Il faut au moins goûter Une fois dans sa vie Bon bah j'aurais goûté Voilà J'aime pas On se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Cuisine hors note On verra Pour celles qui ont demandé A ce que je fasse Un qui de nous deux Avec mon mec La réponse Et sans appel Sans suspense And never Mon mec ne peut pas se montrer En vidéo Voilà Je vous fais de gros 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 bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine Vidéo Il fait qu'il y a pour de sa sommeille Et vive que les cotas reprennent Et puis il y a Mouuuuh Mouuuuh